J'entendais à la radio, avant d'allumer ma caméra, qu'ils parlaient du Rwanda, du génocide horrible. Enfin, génocide... c'est vraiment... comment dire ? Un génocide horrible. Vous connaissez un génocide joyeux ? C'est complètement con ma réflexion. Bon bref. Et donc ils parlaient du pardon que la France devait au Rwanda de ne pas avoir été là, suffisamment là, et suffisamment aidant sur ce génocide. Enfin, pour combattre ce génocide. Et ça m'a fait penser au thème du pardon. Et c'est vrai que dans la vie, pardonner c'est compliqué. Et on est en plus dans une société qui a du mal avec le pardon. Quand on est fâché avec quelqu'un, quand on a un passé. Moi je sais que je vais parler de mon expérience, parce que je vois pas pourquoi je parlerais de l'expérience de quelqu'un d'autre. Parce que c'est tellement... ça fait tellement appel aux émotions, ça, et puis à l'intime, que... Oui, je vais parler de moi encore une fois. Et j'ai... pour celles qui ne le savent pas, moi j'ai vécu dans une enfance compliquée, une enfance où il y avait beaucoup de... où il y avait beaucoup de violences. De la part de mon père et également, pour le coup, en faisant boule de neige, de la part de ma mère. Parce que ma mère n'a pas su, n'a pas pu, à certains, lors de pas mal de moments, nous s'opposer et nous... et dire non, stop, stop à la violence. Alors attention, je dis pas que je me baladais avec des nions et que mon père me bastonnait, c'est pas ce que je dis. Mais il régnait un climat de violence, de claques, de fessées, de reproches, de... ça gueulait beaucoup à la maison, beaucoup, beaucoup. Et si vous voulez, je vous laisse... je crois que j'en parle là ou là, de mon enfance, de tout ça. Et c'est vrai que... J'ai rarement... j'ai rarement... enfin, pendant longtemps, j'ai occulté ça. J'ai occulté mon enfance, j'ai... J'ai... je voulais pas en parler, je voulais pas y penser parce que... parce que ça... parce que ça faisait trop mal. Ça faisait trop mal et... et... Bref, parenthèse fermée parce que je veux pas parler de... de la vie de mes frères et soeurs. C'est leur... c'est leur propriété. Et... et c'est vraiment lors de la psychothérapie que j'ai fait, la thérapie que j'ai fait pour... pour le parcours, hein, de... vers la chirurgie de l'obésité, la chirurgie de l'estomac, que là, j'ai vraiment... je me suis vraiment posée. Et j'ai vraiment posé des mots à cette colère et à ce... et à cette tristesse. Et quand on met des mots, déjà, déjà, on a fait un grand pas. Parce qu'on se confronte à nos peurs et à nos... et à l'enfant, et à l'enfant qui... qui a souffert. Et... et j'ai enfin dit que j'avais souffert. Et j'ai enfin dit que j'étais une... une enfant... qui avait été violentée. Et que... et que mon père... était coupable de quelque chose de mal. Et qu'il m'avait... il m'avait fait du mal. Et que... et que mes parents m'avaient fait du mal. Et bien, déjà, bah, le pardon, ça commence par ça, en fait. Ça commence par dire, bah, ouais, on m'a fait du mal et on... J'ai été victime. J'ai été victime et j'ai souffert. Et quand on a... enfin, moi, quand j'ai halté ça... Alors, ça a duré... C'est... c'est... c'est sur plusieurs séances, hein. Moi, je vous parle là, à l'instant T, là, en une fois. Mais, moi, ça a duré plusieurs mois, ça, hein. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Il faudra que j'y revienne. Parce qu'il y a des relents, comme ça, hein. Quand tu as... quand tu as été violentée dans ton enfance, même pas... enfin, dans ta vie, tout court. Il y a des réminiscences, parce que tu vis des situations dans ta vie d'adulte qui font que... Eh bien, ça te rappelle des choses. Et le corps se rappelle et les émotions reviennent et... Et tout ça. Et pendant un temps, j'ai été très, très en colère. Très, très en colère. Très, très triste. Et c'est en partie... c'est une partie... c'est en partie pour ça que je... moi, je... je mangeais. Je me protégeais comme ça. Je mangeais. C'était une protection à bouclier. Je me remplissais de quelque chose. C'était doux pour moi, la nourriture. C'était... c'était rassasiant. C'était... c'était comme si on me prenait dans les bras, quoi. Pendant de nombreux mois, quand j'ai... voilà, quand j'ai analysé ça, quand j'ai... quand je me suis dit, ouais, bah... Ouais, t'as été... t'as été une petite fille... Une petite fille violentée, une petite fille qui a eu peur. J'ai eu beaucoup de peur, moi, dans mon enfance. Et... Et bien là, quand on... quand on a bien, bien... bien, bien analysé ça, et bien... bien tout sorti, ou une grosse partie, et bien là, on... Moi, je me suis posé la question, ouais, mais moi, je veux pas vivre... Moi, je... je veux pas garder cette colère. Je veux pas garder cette tristesse, parce qu'au quotidien, ça bouffe. Ça bouffe. C'est pas possible, quoi. Soit... alors, ça bouffe de l'intérieur, donc ça te grignote, donc t'es mal, t'es... t'es en dépression, t'es... t'es triste... T'arrives pas à... qu'est-ce que t'as en fait, cette colère ? Alors, soit on la garde en soi, et puis voilà, on est dépressif, et on se fait du mal, du coup. On s'auto-flagelle, on s'auto-mutile, on s'auto-tristesse, on s'auto-colère, on s'auto... on se fait du mal. Ou alors, soit... on fait du mal à quelqu'un d'autre. Ça va être le conjoint, ça va être ses enfants. Moi, pendant de nombreuses années, ma Tidou, je lui ai hurlé dessus. Je lui ai hurlé dessus, je... 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 Elle a reçu des fessées quand elle était petite, ma Tidou. Euh... je... 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 j'ai pas... j'ai pas été une mère... j'ai pas été une bonne mère longtemps, j'ai pas été une mère parfaite, hein, quand elle était petite, jusqu'à ses 6-7 ans environ. Et... et... donc je lui ai demandé pardon, je lui ai demandé pardon à ma fille. On a eu des discussions là-dessus. Il faudra qu'on en... qu'on... qu'on en ait à nouveau. Parce que mon objectif, c'était qu'elle ne reproduise pas, moi, ce que... ce que je lui ai fait. Et... et... il y a ce risque-là, quand on est enfant violenté, c'est que... c'est qu'on reproduise ça. Et... c'est pas facile à faire, hein, vraiment, c'est... ça... c'est... ça... c'est été des périodes... où il faut se confronter, et... ça fait peur, et ça fait du mal, hein, ça fait beaucoup, beaucoup de mal. Parce que c'est comme si on... on soulevait un couvercle où il y a plein de merde. où ça sent vraiment la merde, et on n'a pas envie de... on n'a pas envie de ça. Et donc, quand on n'a pas... quand on a... quand on s'est pas confronté à cette... à cette violence, et à régler cette violence, et bien on... on la... on la dirige vers d'autres personnes. Quand on la dirige pas, vers soi. Alors, on la dirige forcément vers soi. Mais ça projette, ça fait des projections sur ton entourage. Donc sur tes enfants, sur ton... sur ton... sur ton conjoint, sur ta conjointe, sur tes collègues, sur la société, dans son ensemble. Parce que ça... ça fait des boules de neige, en fait, cette colère. Et à un moment donné, bah moi, je me suis posé la question du... Bah... ouais, mais moi... moi j'ai... je... je... il faut que je pardonne. Il faut que je pardonne parce que... parce que moi, cette colère et cette tristesse, je... je veux pas la garder en moi, et je veux... et je veux la... je veux la... je veux la doucir. Je veux la doucir, je veux l'atténuer. Et pourquoi pas la... la faire disparaître. Mais pas la faire disparaître, c'est pas possible de la faire disparaître... sans la régler, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas. de mon point de vue et de mon vécu. Et donc, le travail que j'ai fait avec... ma thérapeute, c'est de... c'est d'enclencher un pardon. Et de dire pardon... de... 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 pas de dire pardon, hein, de... parce que je l'ai pas exprimé encore... je l'ai pas encore exprimé... clairement à mes parents. Alors mon père est... mon père est décédé. mon père est décédé... il y a... il y a 5 ans maintenant. enfin, ça fera 5 ans au mois d'août. Au 16 août. euh... et je... et je n'ai pas eu le temps... bah je n'ai pas eu le temps... j'étais encore dans cette colère-là quand il était vivant. Il faut savoir que mon père a été... souffré d'alcoolisme. Et qu'il avait été très très violenté dans son enfance. Et boire plus que ça. Mais c'est sa vie, donc j'irai pas plus loin. Et je n'ai pas eu le temps... on n'a pas eu le temps de... je n'ai pas eu le temps de lui pardonner. Donc régulièrement, mon père, je lui parle. Et je lui... je lui demande pardon. Je lui demande pardon. Je... 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 Oh, il est l'absusse. Je lui ai... je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné plusieurs fois. Souvent, je lui parle. Et... et à ma mère... à ma mère, je lui ai pas... je lui ai pas... on n'a pas eu cette discussion encore. Mais il faudrait que je l'aie. Parce que, bah voilà, on prend de l'âge. Et... et ce serait bien que j'aie cette conversation avec elle. Dans un... un avenir proche. Par contre, c'est un acte thérapeutique. qui se fait sur le long cours. Et... et... et qui demande... et qui demande beaucoup de temps. De la patience et... et qui fait... au final, beaucoup de bien. Moi, ça m'a... ça m'a vraiment permis de... ce pardon... à d'autres personnes... m'a permis de me pardonner à moi. Le pardon enclenche le pardon. Ça fait énormément de bien. Moi, ça m'a... ça m'a apporté beaucoup de douceur. Beaucoup, beaucoup de douceur. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où... où... je me suis dit... mais t'es coupable de rien, en fait. T'es pas coupable. T'es pas coupable. T'es victime. Et... et... et de soigner cette... et de soigner cette victime, et bien... ça... vraiment, ça enclenche... moi, ça m'a déverrouillé plein de choses. Ça m'a vraiment déverrouillé plein de choses. Et ça m'a permis... de... de... de guérir un beaucoup de choses au niveau de l'alimentation. Voilà. Je... c'est des choses très personnelles que... que je dis... que je vous confie. J'en suis consciente, hein. je conscientise vraiment ça. Et que... et peut-être que je... je... je devrais garder... je devrais... je devrais garder... ces... je devrais garder ces choses-là peut-être en privé. Partager... de partager mon expérience, mes vécus, mes... mes différentes vies, mes... moi, me parle, me fait un écho, fait écho, fait écho et me permet d'avancer encore. Parce que quand... quand j'aborde ce genre de sujet, après, j'y pense, je mets des choses en place, des... vous voyez, le... le... ça fait longtemps que j'ai parlé de... de ça et ça fait longtemps que je n'ai pas pensé au pardon, au... à mes proches, à mes parents et... et... et je trouve que... il y a quelque chose de... de... d'utile et que ça... ouais, ça me permet de... d'évoluer, d'évoluer dans ma vie personnelle. Voilà. C'est une sorte de... de... de thérapie au long cours, en fait. En fait, ouais, je crois que c'est ça. Et ben voilà. Et ben j'en ai terminé avec ce... ce sujet-là. Pour le moment. Commentez-vous... Est-ce que dans votre vie, si vous avez envie, de... si vous le souhaitez ou si vous le pouvez, est-ce que dans vos vies, voilà, vous avez... vous avez... fait l'expérience du pardon ? Est-ce que vous avez... pardonné ? Ou est-ce que vous n'arrivez pas à pardonner ? Est-ce que vous avez... demandez pardon ? Ou est-ce que vous n'arrivez pas à demander pardon ? Est-ce que... vous suivez une thérapie ? Ou est-ce que... Non ? Est-ce que... Dites... Ouais. J'aimerais bien qu'on échange là-dessus. Voilà. Je vous... Je vous dis à plus tard. Là, je vais travailler. Allez. Merci.